3 millions d'euros dont 1,3 d'argent public avec un peu plus d'un million pour la seule Coulétivité d'Igorsiga, c'est le budget du tour de Corse 2018. Cette contribution de la CDC ne sera votée qu'en mars prochain et déjà les débats promettent d'être enlevés, y compris dans la majorité. La période contrainte en matière budgétaire, le manque de considération de l'organisation à l'endroit des élus Corse sont ouverts à un vrai questionnement. Cette aide à l'organisation de la CDC résulte d'un engagement de son exécutif qui date de fin 2017. Ainsi, l'on peut penser que l'Assemblée suivra malgré tout cette orientation. Reste le budget 2019 et là, selon nos informations, le questionnement vire à la crispation. La Fédération française de sport automobile demande un engagement égal à 2018, soit autour d'un million d'euros. La CDC ne souhaite pas conclure un accord à un tel niveau. Des discussions sont en cours entre les deux parties. Selon nos informations, le minimum d'engagement que demanderait la FFSA est de 800 000 euros. Mais même à ce niveau, la CDC s'interroge. A deux mois de la compétition annoncée le 11 janvier dernier à Paris en grande pompe, mais sans aucun représentant de l'exécutif de Corse, on voit mal comment les deux parties ne s'entendraient pas. Mais la négociation s'annonce périlleuse. Le Tour de Corse 2019 devrait se courir, mais ce jeu politique dessine un futur contrarié. Le Tour de Corse survivra-t-il encore plusieurs saisons ? La CDC ne devrait-elle pas ouvrir une vraie réflexion stratégique sur les grands événements internationaux ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501